donc bonjour à tous et merci d'être là en ligne et pour ceux qui nous regarderont en replay merci à tous les abonnés au learning happy hours j'ai comme d'habitude laisser le micro ouvert à tout le monde pour pouvoir prendre la parole quand vous le souhaitez si cependant vous êtes sur un environnement un petit peu bruyant et sonore vous avez un petit bouton le micro vous le passez du vert au rouge pour couper vous même votre micro mais sinon il est ouvert donc vous pouvez nous interrompre quand vous le souhaitez c'est même encourager les learning happy hours pour cette quatrième saison c'est 100% à distance et c'est 25 rendez vous et vous pouvez le suivre en live ou en replay c'est toujours malheureusement pour vous organisé par philippe gilles et moi même mais ce soir donc on laisse la parole à jean-pierre willems qui va nous parler des tableaux de bord idéal je sais pas si vous partagerez avec nous le fait qu'il soit idéal ou pas jean-pierre je sais mais les tableaux de bord on verra qui est consultant et jury spécialisé en droit de la formation et qui va nous parler donc de l'utilité des tableaux de bord pour piloter la formation et ses indicateurs donc je vais lui passer la main tout de suite et ça va être à lui bonjour à tout le monde merci beaucoup de votre invitation les philippes alors je vais commencer par en introduction deux remarques la première décline toute responsabilité sur le choix du mot idéal en matière de formation et de manière plus large en matière de ressources humaines je crois peu aux solutions idéales je crois aux solutions bien contextualiser c'est à dire celles qui prennent en compte l'environnement et qui s'adapte à l'environnement la deuxième remarque c'est que comme un clin d'oeil à philippe qui revient de la côte d'azur vous avez le tableau de bord d'un a320 qui ce jour là se préparait à partir pour nice depuis paris et dans le cockpit où le pilote avait invité mon épouse il avait pas pensé que je m'incrusterai avec un appareil photo ce qui nous vaut d'avoir ici un magnifique tableau de bord alors celui que je vais vous proposer peut-être un petit peu moins coloré quoique il faut espérer qu'il nous mène également à bon port loin de la pluie et dans le soleil alors je vais commencer par quelques constats si vous le voulez bien le premier c'est puisqu'il s'agit de piloter il faut se mettre d'accord sur que pilote t on est sur le périmètre de ce que l'on va piloter et donc le périmètre du tableau de bord que l'on va utiliser les indicateurs que l'on va mettre en place or vous savez alors il n'était pas nécessaire d'attendre la réforme de la formation pour cela vous savez qu'on a un périmètre du plan de formation qui est aujourd'hui très plastique puisqu'il appartient à chaque organisation finalement d'en fixer les frontières elles ne sont pas encore cernées par un mur à la trump on peut finir son plan de formation alors soit avec une définition finalement assez traditionnelle et restrictive qui serait on ne met à l'intérieur que les formations au sens légal donc on gère des actions de formation ou bien une définition plus large qui consisterait à intégrer dans le plan de formation tout ce qui forme tout ce qui forme dans une logique de 70 20 par exemple ou dans une logique de prise en compte d'actions de développement professionnel qui ne prennent pas nécessairement la forme d'action de formation donc le tableau de bord que je vais vous proposer peut aussi bien fonctionner d'ailleurs pour un plan de formation au sens étroit du terme que pour un plan de formation beaucoup plus large qui inclurait avec un enjeu fort bien évidemment pour la fonction formation qui inclurait des actions à différencier la deuxième chose c'est que l'investissement pas plus que le plan de formation n'est aujourd'hui défini on avait une définition des dépenses de formation alors dépenses c'est pas investissement c'est une notion qui est à la fois plus négative et plus statique l'investissement est beaucoup plus dynamique il n'est pas défini n'est pas fourni clé en main et la question de savoir ce que l'on met à l'intérieur de l'investissement et donc comment on pilote ce que l'on met à l'intérieur doit faire l'objet d'une décision en entreprise ce qui veut dire qu'il y a deux champs de décision de préalable avant de se mettre à piloter et on pilote sur quel périmètre et quels sont les moyens dont on dispose pour agir le troisième constat ou la troisième remarque liminaire c'est que la formation je pense que vous serez d'accord avec ça est un moyen elle ne trouve pas sa finalité en elle même mais elle trouve sa finalité dans quelque chose qui lui est extérieur on se forme toujours en vue d'eux ou pour quelque chose donc à partir du moment où les résultats sont extérieurs à la formation il serait assez étonnant que l'on trouve les outils de pilotage à l'intérieur du système de formation lui-même si l'on veut avoir un pilotage par les objectifs ou par les résultats donc il va le tableau de bord ça va pas être analysé finalement faire du big data avec les données de la formation ça va être aller voir en dehors de la formation ce à quoi la formation a contribué de manière à pouvoir la piloter ça ne veut pas dire que le big data formation est inutile ça veut dire simplement qu'il va servir pour un pilotage peut-être par la fonction formation de son efficience mais pas de son efficacité alors pour optimiser les moyens bien sûr on va travailler sur le champ de la formation mais par contre lorsqu'il s'agira d'efficacité de savoir quelle a été la contribution que la formation a apporté à l'organisation dans laquelle elle a été mise en oeuvre sur l'efficacité il faudra les voir au delà de la formation puisqu'elle n'est donc qu'un moyen ne porte pas en elle-même ses résultats alors je peux me permettre de t'interrompre c'est en termes en introduction c'est assez j'allais dire brutal mais ça peut être une prise de conscience assez intéressante parce qu'en général jusqu'à présent quand on parle de tableaux de bord de formation c'est dans les outils qui servent à piloter les actions de formation en tant que tel qu'on trouve ces tableaux de bord et toi ce que tu dis là en introduction c'est que les indicateurs qui vont nous permettre de définir l'efficacité d'une formation ne peuvent pas être intégrés au système qui la pilote donc c'est une première surprise on va voir ce que tu nous réserves pour la suite oui je vais j'essaierai de voir ce qui à l'intérieur finalement des données propres à la formation peut permettre d'avoir des éléments sur les résultats sur la réponse à finalement à quoi ça sert est-ce qu'on a eu raison de le faire est-ce qu'on a eu raison d'y consacrer cette énergie ces moyens etc mais évidemment l'essentiel des résultats de la formation se trouve en dehors de la formation j'y reviendrai tout à l'heure philippe mais je pense qu'il y a même un danger à avoir des outils de pilotage qui ne soit qu'à l'intérieur du champ de la formation et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure avec une petite illustration alors question des périmètres il y a des enjeux multiples donc je reviens sur la définition est-ce qu'on gère les actions de formation ou est-ce qu'on gère les actions formatives ou les actions de développement de compétences ou les actions de professionnalisation en clair tout ce qui contribue à développer de la compétence et qui a cette finalité à titre principal ou secondaire mais en tout cas de manière explicite mais qui ne prend pas la forme d'une action de formation alors enjeu de pouvoir disons le clairement parce que c'est la délimitation du champ de la fonction en formation mais c'est aussi à travers un tableau de bord dont je fais l'hypothèse que pour partie il doit être partagé pour partie il ne doit pas l'être je vous indiquerai lesquelles parties doivent être partagées ou pas le fait de présenter auprès que ce soit auprès de la direction des différentes directions du management des salariés des représentants du personnel peu importe un tableau de bord avec un périmètre qui ne se tient pas simplement aux actions de formation c'est aussi agir pour créer si on le souhaite évidemment une culture du développement professionnel qui ne ramène pas systématiquement la question du développement professionnel à la formation c'est à dire c'est faire disparaître la notion de besoin de formation si tant est qu'elle soit toujours vivante et active pour lui substituer la notion au minimum de besoin de compétence mais la compétence elle-même est toujours un moyen et pas non plus une finalité en elle-même et évoluer vers ce qui pourrait être une culture du résultat une culture de l'impact une culture de l'effet attaché à la formation donc la question du périmètre est évidemment essentielle pour savoir à la fois de quoi on s'occupe sur quoi on agit et quel type de culture on diffuse dans l'entreprise à propos du développement professionnel ça c'est un premier choix qui est à faire puisque aujourd'hui toute entreprise cette partie là n'est plus normé on agit dans le cadre que l'on veut on a le même choix sur la définition de l'investissement formation alors on a le même choix parce que la notion de dépense de formation a totalement disparu de l'horizon elle a disparu des textes elle n'existe plus et continuer à parler de l'économie de la formation à partir d'une notion de dépense c'est rester finalement dans le monde d'avant et ne pas basculer dans le monde d'aujourd'hui qui si on veut parler d'investissement nécessiterait que l'on s'intéresse à l'ensemble des moyens qui sont mobilisés puisque un investissement si je le prends de manière un petit peu littérale c'est ce que l'on arrive à mobiliser peu importe c'est pas rattaché systématiquement à une notion de dépense il y a des investissements matériels immatériels sociaux financiers etc donc c'est l'ensemble des moyens que l'on peut mobiliser qui sont à disposition pour produire du développement professionnel et du développement de la compétence alors là dedans il y a évidemment des éléments financiers notamment un budget d'achat mais il y a aussi vous voyez qu'on est assez loin de la notion de dépenses il y a aussi des apports c'est à dire des ressources externes des apports financiers de la part de local mais un aucun ne fait pas des apports que monétaire j'y reviendrai des apports que l'on va chercher à l'extérieur il ya des moyens internes qui ne demandent pas à être acheté particulièrement qui sont disponibles et où la question qui va se poser est plutôt la question du temps c'est à dire pendant combien de temps je peux mobiliser les ressources dont je dispose aux fins de développement professionnel et aux fins de formation alors ce sont des ressources matérielles ce sont des ressources en termes de compétences les compétences des salariés qui travaillent dans l'entreprise c'est par exemple le principe est ce que on considère ou pas dans l'organisation que tout salarié est formateur dans son champ d'expertise est potentiellement formateur dans son champ d'expertise est ce que transmettre les compétences qui sont les siennes ça fait partie de la mission ça fait partie du job c'est dans d'ailleurs dans la job description ou alors est ce que c'est autre chose et est ce qu'il faut le traiter différemment avec la question de savoir si les gens sont d'accord ou pas pour le faire s'il faut les rétribuer en plus ou les reconnaître d'une manière ou d'une autre etc ou alors est ce qu'on considère que c'est complètement inclus dans la fonction et que transmettre ses compétences c'est pas autre chose que faire son travail donc c'est ce qui met du coup à disposition les l'intégralité des compétences des salariés d'entreprise pour développer et avoir des effets d'organisation et développer les compétences le je me souviens que lorsque j'ai débuté mon activité il ya 87 donc fait on cette année les 30 ans un des premiers chantiers sur lesquels j'ai travaillé c'était une commande du medef qui s'appelait à l'époque le cmpf de ma région et qui consistait à dire il faudrait faire le tableau de bord pédagogique ou le tableau de bord des activités pédagogiques de l'entreprise c'est à dire chaque fois qu'elle intervient à quelque titre que ce soit en formant en développant les compétences en allant participer à des actions éducatives à l'extérieur en allant dans des jurys etc montrer finalement l'implicite et comment l'entreprise a une activité pédagogique donc on a des ressources en termes de compétences chez les formateurs internes et puis on a la question du temps consacré à la formation que la fiscalité aujourd'hui disparue nous faisait chiffre en euros mais qui est un bien mauvais thermomètre ou indicateur pour le temps certes le temps c'est de l'argent mais la traduction en euros est problématique parce que et je pense que là dessus marxiste et libéraux arrive assez bien à s'entendre tout salarié rapporte plus qu'il ne coûte autrement dit la valeur ajoutée produite par le travail est supérieure à la masse salariale générée pour rémunérer ce travail sinon ça ne dure pas très longtemps évidemment donc si on admet ce postulat compter sous forme économique le salaire chargé des gens pendant qu'ils sont en formation est une aberration pure et simple puisque la valeur ajoutée est supérieure encore faudrait-il relativiser ce coût potentiel par le rapport plus ou moins direct à la production par le fait que l'on remplace ou pas etc et donc du coup le chiffrage économique du temps nous entraîne dans des calculs un petit peu sophistiqués et qui ne seraient pas les mêmes pour toutes les catégories de salariés pour les gens de production directe pour les fonctions support etc etc et il y aurait peut-être des fonctions on s'apercevrait que le temps passé en formation génère un coût égal à zéro parce que le rapport à la valeur ajoutée se fait sur une période de temps suffisamment longue pour qu'il soit toujours amorti c'est pour ça que je propose de le comptabiliser d'arrêter avec les euros maintenant que la fiscalité a disparu et de compter avec les unités de compte qui conviennent pour le temps en jour ou en heure le temps investi par l'entreprise et par les salariés et même vous voyez ce temps là si je le compte de manière très brute en jour ou en heure va se poser la question du moment c'est à dire quel est le meilleur moment finalement est-ce que l'investissement c'est simplement dégager du temps ou est-ce que c'est aussi utiliser les temps faibles s'il en existe dans l'entreprise mais il y a des activités qui sont cycliques et où il en existe utiliser les temps faibles pour produire de la formation en minorant l'investissement en temps parce qu'on est sur du temps marginalement moins productif que que d'autres l'objectif d'un tableau de bord évidemment est d'amener à réfléchir sur chacun des indicateurs pour aller voir ce qu'il y a derrière et pour affiner l'efficience du système que l'on est appelé à gérer on pourrait traduire ce tableau sur l'investissement d'une autre manière les achats alors dans les achats il peut y avoir les coûts directs de formation mais aussi des achats d'ingénierie le temps supplémentaire généré par la formation si tenté qu'il y en ait et puis de l'autre côté les moyens internes que l'on mobilise que ce soit des formateurs des gestionnaires des moyens matériels le temps consacré à la formation et puis les apports de l'opca mais qui peuvent être autres on a parfois des activités de formation par exemple qui ne génère pas de flux financier parce que les fournisseurs la produisent gratuitement dans le cadre de l'achat de matériel etc donc les apports externes qui peuvent être monétaires qui peuvent être non monétaires et qui contribuent à l'investissement formation donc il me paraît important ici sur la notion d'investissement de sortir de 45 ans d'approche de l'économie de la formation à travers la notion de dépenses pour aller sur des visions un petit peu dynamique et de faire que le responsable formation soit finalement un gestionnaire de ressources diverses et variées sur lesquelles il va falloir pour l'essentiel contractualiser d'ailleurs avec autrui sur les moyens humains et sur le temps dédié à la formation avec les managers sur l'extérieur avec les opca avec les prestataires sur les budgets internes avec les financiers etc alors quand je disais qu'il y a que si on restait à l'intérieur de la formation on risquait de générer des tableaux de bord qui peuvent s'avérer dangereux j'ai repris ici une approche finalement assez traditionnelle quand on regarde les bilans d'activité des services formation dans les entreprises on a souvent ce type de camembert avec qu'est-ce qu'on voit des domaines de formation et en général des coûts vous avez ici les pourcentages que représente chacun de ces domaines par rapport au budget total de la formation ce qui présente alors dépassé parce que je pense qu'on ne pilote pas utilement avec des outils de ce type là dangereux parce que ça renvoie à l'idée déjà solidement ancrée donc il n'y a peut-être pas besoin qu'on la conforte encore que finalement la formation c'est de la dépense et c'est de la dépense pour une espèce de mosaïque d'actions diverses et variées dont on ne voit pas dans un schéma de ce type là en tout cas on ne voit pas très bien quelle a été la valeur ajoutée les résultats sur quel champ ça a permis de faire ou pas de la performance et où on n'a absolument pas un outil de décision puisqu'un schéma comme ça ne me permet de prendre aucune décision particulièrement utile sur le champ de la formation et le problème c'est que principal c'est que ce type de schéma très quantitatif très centré sur la production renvoie l'image d'une production qui est finalement peu connectée au résultat et qui ne contribue pas à diffuser aux personnes qui sont extérieures à la formation des signes clairs sur finalement la formation à quoi ça sert pourquoi on le fait pourquoi on engage des moyens pourquoi on y consacre du temps qu'est-ce que ça nous rapporte etc typiquement sur un schéma de ce type là présenté à un codif une des premières questions ça va être bon est-ce qu'on ne peut pas renier 5 ou 10% là-dedans si on fait peut-être un petit peu moins de développement personnel un petit peu moins de management un petit peu moins de qualité est-ce que c'est grave est-ce qu'on a bien besoin etc ou un peu moins de langue pourquoi pas etc donc on ne va pas générer de décision positive et au pire c'est pour ça que je dis dangereux on va susciter de la prise de décision négative ou de la construction de représentation plutôt négative alors il me semble qu'un tableau de bord doit donner du sens et qu'il ne doit pas être simplement un outil de gestion pour les personnes en charge de la formation j'ai ici alors c'est pour partie emprunté à Alain Meignan qui avait quelque chose d'approchant mais un peu différent malgré tout ceci dit en doigt César une logique des 5 P qui peuvent rendre compte d'à peu près 90 ou 95% de ce que l'on fait dans le champ de la formation ou du développement professionnel puisqu'ici on peut travailler avec ça évidemment sans tenir aux actions de formation pour quelles raisons ou pour quelle grande catégorie de raisons je mets en place des actions formatives au profit des salariés pour développer la performance économique de l'organisation ou la performance de qualité des services qu'elle rend ou pour améliorer sa productivité enfin bref pour améliorer les produits ou les services rendus deuxièmement pour accompagner tous les projets qui ont cours dans l'entreprise pour les faciliter pour les permettre qu'ils se réalisent qu'ils se déploient avec le bon calendrier etc troisièmement pour gérer tous les gens ou pour accompagner tous les gens qui bougent l'intégration des nouveaux salariés les mobilités internes les départs des salariés qui quittent l'organisation et que l'on peut accompagner vers un parcours de sortie donc tous les gens qui bougent dans l'entreprise cette mobilité peut s'accompagner d'un besoin de compétences de partage de compétences communes d'acquisition de compétences d'expertise etc on a ensuite tout le pan variable suivant les secteurs mais malgré tout c'est souvent important de la politique de santé donc de la prévention des risques avec la gestion ici de la mise en situation de meilleur confort de travail pour les salariés et enfin la politique RH qui peut avoir des objectifs propres notamment par exemple s'occuper de tout ce qui ne bouge pas tout à l'heure dans les parcours on s'occupait des salariés qui bougent mais on peut avoir dans les organisations des gens dont finalement le champ professionnel est assez stable les méthodes de travail restent relativement de même nature et finalement il n'y a ni des évolutions d'organisation ni des évolutions de technologie qui conduisent à des transformations importantes des métiers des activités ce sont donc des gens qui font la même chose au même endroit à peu près de la même manière depuis un temps long et qu'il faut aussi accompagner pour ne pas avoir une déperdition de compétences une déqualification etc et on peut évidemment poursuivre des tas d'autres objectifs dans le cadre de la politique ressources humaines alors le fait d'avoir non pas des domaines de formation mais un centrage sur les objectifs en oubliant les domaines qui finalement c'est la boîte du responsable formation après tout à quoi on a formé les gens c'est pas forcément une question qui intéresse alors qui intéresse peut-être les représentants du personnel mais en même temps sauf si on veut véritablement maintenir les débats sur ce type de sujet il est quand même plus intéressant de se porter sur la question de savoir à quoi a servi la formation quelle finalité elle poursuivait plutôt que de savoir dans quel domaine on a formé les salariés si là on est au niveau des objectifs si je vais sur les résultats alors les résultats je vais les scinder en trois ce que j'appelais l'efficience du service formation c'est à dire sa performance de gestion est-ce qu'avec les moyens dont on dispose on a finalement fait au mieux est-ce qu'on a optimisé l'utilisation de ces différents moyens deuxièmement la formation a un objectif de performance économique y compris pour les gens d'ailleurs qui seraient dans le secteur non marchand sous performance économique on mettrait qualité des services rendus à la collectivité ou aux bénéficiaires de l'action que l'on met en place et donc on est ici sur quel est l'impact de la formation du développement professionnel sur les activités conduites par l'organisation et puis on a la performance sociale les deux sont d'ailleurs présentés ici pour des questions à la fois de compréhension et puis ensuite de structuration des indicateurs mais une même action peut évidemment contribuer aux deux à toujours un champ de performance économique et un champ de performance sociale et on peut bien évidemment toujours évaluer une action de ce double point de vue de la performance économique et de la performance sociale alors la performance sociale c'est l'impact ressources humaines que va avoir eu la formation soit par les compétences qu'elle a permis de développer par les certifications qu'elle a permis d'obtenir par la reconnaissance qu'elle a distribuée par les mobilités professionnelles qu'elle a permises par les évolutions les changements de parcours les reconversions qu'elle a accompagnées etc. donc on a trois champs de performance et je pense qu'on a intérêt dans un tableau de bord sinon idéal en tout cas bien compris à partager l'idée que lorsque un service formation agit il a trois champs de performance qui pilotent finalement son activité sa performance propre de gestion donc d'optimisation des moyens qui sont à sa disposition et puis l'impact sur la performance économique et la performance sociale c'est à dire sa contribution dans ces deux champs à l'activité de l'organisation alors si on rentre dans les indicateurs qui pourraient venir nourrir ce tableau de bord il y en a avant ça j'ai une question oui bien sûr je vois bien le rapport avec les trois les trois domaines de performance est-ce qu'il est je ne souhaite pas avoir la recette mais est-ce qu'il est possible d'isoler l'action de la formation sur ces trois indicateurs puisque la formation n'est pas le seul les seules actions qui permettent d'améliorer les activités les RH l'efficience du service de formation oui mais pour les deux autres je pense que la formation n'est pas le seul moyen d'améliorer ces points-là comment est-ce qu'on peut isoler l'action directe de la formation pour essayer de trouver un résultat qui soit exploitable non mais je crois qu'il faut voter en touche tout de suite il faut évacuer ce débat qui sert souvent d'alibi à ceux qui disent on ne peut pas finalement évaluer rationnellement scientifiquement la formation parce que ce n'est jamais qu'une contribution à et son effet à elle on ne peut jamais le mesurer exactement donc moi ce débat-là je l'évacue je l'évacue parce que je pense qu'il n'y a pas de manière de faire autrement par contre je fais la chose suivante c'est pas tous les statisticiens savent que c'est pas parce que deux courbes varient dans le même sens qu'il y a des relations de cause à effet entre les deux l'exemple traditionnel c'est la taille des mini-jupes et la production de blé en Grande-Bretagne pendant un siècle qui ont varié exactement de la même manière donc il s'agit de regarder ici si les effets recherchés ont été obtenus ou pas et ensuite dire quelle est la part relative de la formation par rapport aux autres systèmes qui génèrent de la motivation de l'engagement je vais prendre un exemple on va mesurer par exemple la performance sociale avec finalement quelles sont les compétences que j'ai développées que j'ai apportées dans l'entreprise etc. bien sauf que la notion de capital compétence pour une entreprise est une fiction totale une virtualité absolue dans la mesure où la compétence appartient aux salariés pas à l'organisation et celui-ci ne la met à disposition que s'il y consent et que s'il y consent à chaque instant c'est à dire s'il a un niveau d'engagement suffisant pour que cette compétence s'exerce et tous les salariés qui soient de manière très ponctuelle soit de manière plus durable sont en situation de retrait parce qu'ils ne trouvent pas leur compte dans l'organisation parce qu'ils sont sur le départ parce qu'ils ont un conflit ponctuel ou au contraire plus structurel avec l'organisation parce qu'ils partagent plus les valeurs ou le sens de l'action parce qu'ils ne comprennent plus rien là où ils sont etc. ou parce qu'ils ont des intérêts pour leur activité ils ne mettent plus leurs compétences à disposition pourtant ils les ont elle est toujours là je l'ai produite par la formation mais elle est inutilisée donc si on rentre dans le débat est-ce qu'on peut isoler la formation dans un quelque chose qui est systémique la réponse est non et je crois qu'il ne faut pas s'enfermer là-dedans il faut allègrement évacuer cette question parce qu'elle est stérile à mon avis on n'a pas de bonne réponse à ça donc c'est pas la peine de se reposer la question de manière récurrente j'en aurais peut-être d'autres dans le genre quand même avec plaisir Philippe j'ai que moi je n'ai toutes les questions me font du bien l'efficience du service formation c'est une sorte d'auto-exigence ici c'est un tableau de bord celui-ci qui n'a pas nécessairement à être partagé il peut l'être pour partie souvent c'est celui-ci qu'on partage mais moi je vous proposerais plutôt de partager les deux autres et celui-ci d'en faire un outil de pilotage très interne au service de formation mais qui doit permettre de se donner des objectifs c'est peut-être un outil pour le responsable de formation lorsque il discute avec son DRH des objectifs qu'il se donne sur l'année ou sur les années à venir alors on a alors évidemment je vous donne ici un tableau de bord avec 36 rubriques chaque fois que j'ouvre une rubrique derrière il y aurait des indicateurs je ne vous le livre pas avec tous les indicateurs à l'intérieur sachant que mais j'y reviendrai tout à l'heure en conclusion bien évidemment il y a 36 indicateurs ils n'ont pas tous la même opportunité suivant les contextes la question c'est quels sont les 3 ou 4 qui vont véritablement me permettre de piloter l'activité à un moment donné piloter avec 36 indicateurs c'est évidemment absurde on pilote avec une partie par contre ça n'empêche pas en interne de regarder l'ensemble pour voir de quelle manière on répond à ces exigences sur les volumes gérés sur la capacité d'optimisation financière qui est dans la gestion des achats mais qui est aussi dans la capacité à récupérer des fonds auprès des OPCA ou à trouver des solutions de meilleure productivité qui permet de faire des gains financiers par exemple l'équilibre entre le yield management en formation la gestion de l'absentéisme etc. enfin bref les solutions d'organisation qui permettent d'optimiser les moyens et d'améliorer le ratio finalement euro engagé action menée l'optimisation des moyens internes ceux qui sont à disposition et que l'on peut utiliser qu'il faut donc recenser et qu'ensuite on peut mobiliser un indicateur sur la diversité des moyens de développement de compétences parce que pour moi c'est un signe aujourd'hui est-ce que j'ai une réponse finalement qui est systématiquement formation ce qui signifie que par exemple je pose systématiquement les questions en termes de besoins de formation on trouve ça encore dans des entreprises enfin je dis encore majoritairement dans des entreprises moi j'ai une manière d'aller voir ça de manière assez rapide je vais voir dans les supports d'entretien individuels et je regarde comment est rubriquée la formation et bien parfois elle est rubriquée en termes d'action de formation et parfois elle est rubriquée en termes de moyens de développement professionnel dont la formation alors du coup le dialogue que ça génère entre le manager et le salarié et c'est la même chose quand on va discuter avec le manager si on ne propose que de la formation ou si on propose des moyens diversifiés on n'est pas évidemment sur le même type de dialogue sur le même type de culture sur le même type de moyens que l'on va développer derrière il me semble qu'aujourd'hui la problématique elle est à l'évidence pas entre action de formation ou pas action de formation mais dans quel cas la formation est le moyen le plus pertinent le mieux adapté dans quel cas c'est autre chose qu'il faut faire parce que ce sera plus pertinent et comment on articule les deux et comment on articule tout ça avec le travail je pense que la question est davantage dans les articulations que dans les oppositions entre les différents moyens de formation on a la question que j'ai appelé ici du juste attend alors avec la part réglementaire quand on a des formations réglementaires est-ce qu'elles ont été faites en temps et en heure est-ce que les gens sont bien recertifiés au moment où il le fallait etc mais la question peut se poser du juste attend par rapport à finalement tout type de formation quel est le bon moment pour former est-ce que c'est en anticipation pour permettre aux gens d'avoir des repères et donc en anticipation c'est-à-dire avant qu'ils aient besoin des compétences dans leur activité est-ce qu'au contraire il faut les laisser prendre des activités baigner un peu et puis ensuite leur apporter une formation qui du coup ne sera pas de même nature est-ce qu'il faut le faire au moment du changement etc donc c'est des arbitrages et ici on peut se donner une règle c'est est-ce que on a respecté ce juste attend est-ce qu'on se fait donner des objectifs est-ce qu'on a également pour organiser et produire les actions formatives des périodes de calendaires plus propices que d'autres et est-ce qu'on arrive à tenir ces timings etc donc la gestion du calendrier toute la gestion de la production peut être un objectif de résultat qui montre l'efficience du service sa capacité finalement intervenir dans le temps juste de la formation on a ensuite des rubriques où on est plus sur l'exemplarité les actions stratégiques les succès marquants les innovations c'est-à-dire essayer de voir si la formation arrive à impacter à avoir des actions qui ont véritablement une portée quand je dis stratégique c'est qui finalement ont un impact fort sur les métiers clés de l'entreprise et sur sa valeur ajoutée etc est-ce qu'on a des succès marquants parce que le succès crée des dynamiques donc sur lesquels d'ailleurs on peut communiquer quand on a du mal à le faire par ailleurs c'est toujours par la voie du succès qu'on essaie de créer des effets d'entraînement et puis la formation à l'intérieur de la fonction RH et peut-être le champ sur lequel il y a le plus de place pour des innovations et donc est-ce qu'on se donne à soi-même aussi l'exigence d'avoir chaque année un champ ou des champs d'innovation particuliers des champs d'expérimentation que l'on pourrait ensuite éventuellement généraliser qu'est-ce qu'on arrive à obtenir de la part de ces organismes partenaires notamment avec les prestataires de formation mais aussi les prestataires d'ingénierie de conseil d'accompagnement les OPCA etc dans quel rapport on se situe qu'est-ce qu'on attend d'eux exactement est-ce que la manière dont on travaille permet d'ailleurs d'avoir le meilleur rapport de ces organismes extérieurs la qualité c'est jamais exclusivement l'affaire du prestataire ou du client c'est aussi beaucoup l'affaire de l'acheteur et il y a des conditions de qualité qui se trouvent chez le client et pas du tout chez le fournisseur est-ce qu'on a développé une activité de centre de profit si on a un organisme de formation si on a développé une activité de formation donc est-ce qu'il y a là au-delà des résultats obtenus par les actions une valeur ajoutée économique par une activité de formation et puis quels sont les retours que l'on a de la part des clients internes ici essentiellement et puis la capacité à s'auto-évaluer qui est extrêmement importante parce que Sartre disait il faut de temps en temps penser il ne le faisait pas toujours évidemment mais il faut de temps en temps penser contre soi-même bon l'auto-évaluation c'est aussi penser contre soi-même en disant si je regarde on essaie de prendre un peu de distance la manière dont j'ai piloté tout ça qu'est-ce que je peux conclure sur l'efficience de mon action alors ces indicateurs là sont plutôt des outils de pilotage à la main du responsable formation dans un dialogue avec finalement le service RH voire l'ADG mais c'est plutôt du pilotage interne des outils peu partagés par contre et c'est là qu'il va falloir aller chercher les résultats à l'extérieur le champ de la performance économique et ici on va être sur des outils ou des indicateurs beaucoup plus partagés à quoi a-t-on contribué dans l'organisation par l'intermédiaire de la formation ce qui signifie qu'on a cette exigence que les objectifs soient très clairement associés à chacune des actions que l'on a pu mettre en place c'est-à-dire qu'on s'attend à des retours sur ce que l'on veut générer par exemple je prends le dernier indicateur en bas à droite si je suis une organisation très orientée client service client bon mon premier indicateur de résultat serait sur la satisfaction des clients externes qu'est-ce qui fait leur satisfaction et en quoi finalement la formation a contribué alors si la formation a contribué à la satisfaction des clients ça veut dire qu'elle a impacté soit les salariés sont en relation directe avec les clients et donc leur manière de travailler finalement a gagné en qualité ou en valeur ajoutée soit les clients n'ont pas de relation directe avec les salariés ils ne voient que des produits ou des services dont ils sont consommateurs mais ils n'ont pas de relation directe avec les salariés et bien en quoi finalement la formation a pu impacter le taux de satisfaction des clients ça suppose que évidemment j'aille m'interroger sur cette satisfaction là mais si c'est le cas je pourrais bâtir évidemment j'ai toutes les sources ici qui finalement vont m'aider à construire mes activités de formation sachant que mesurer le résultat c'est le point de départ de l'évaluation qui me permet de savoir ce que je ferai sur le cycle sur le cycle suivant alors en quoi j'ai contribué au volume de ce qui a été produit à la qualité des produits ou des services que l'on met en place quels sont les indicateurs de productivité est-ce que j'ai contribué ou pas à les faire bouger est-ce qu'on a accompagné le développement d'activités nouvelles de nouveaux projets est-ce que j'ai permis aux salariés d'atteindre leurs objectifs est-ce que j'ai des modifications de pratiques puisque finalement si je forme les gens c'est bien que j'attends que leur pratique professionnelle se modifie si ils travaillent exactement de la même manière avant après que avant ça veut dire que la formation pouvait marginalement poursuivre des objectifs autres finalement que les pratiques professionnelles mais pour l'essentiel on est quand même sur une évolution ou une modification de ces pratiques et puis il est important d'avoir ici le retour du management et le retour des salariés que vous avez formés sur l'efficacité pas sur le produit lui-même le retour sur le produit finalement j'allais dire est de moindre intérêt c'est la question de la valeur ajoutée de est-ce qu'on a eu raison de le faire qu'est-ce qui permet de dire qu'on a réussi qu'est-ce qui permet de dire que si on ne l'avait pas fait et bien on aurait perdu quelque chose etc donc d'avoir des retours principalement sur l'efficacité plutôt que sur les contours du produit du produit lui-même donc ça c'est l'impact économique la performance économique et puis il y a la performance sociale c'est-à-dire la formation contribue à alors j'ai ici regroupé les indicateurs en trois séries contribue à augmenter le capital de compétence de l'entreprise c'est-à-dire les salariés ont davantage de compétences ou des compétences plus efficientes que ce n'était le cas donc je peux identifier alors je peux aller chercher par exemple ici les indicateurs ces résultats-là dans ce que j'appelais le big data formation les compétences développées ça pourrait revenir au domaine de formation moi je trouverais plus pertinent qu'on l'exprime en termes de compétences plutôt qu'en domaine domaine ça renvoie à une notion qui est très difficilement utilisable en termes de performance compétence un petit peu plus et puis vous pourriez avoir une grille de lecture à partir de l'analyse finalement de vos plans de formation en regardant où se situent les champs de contribution est-ce que j'ai principalement développé ce que j'appelle des compétences d'experts compétences d'experts ça veut dire qu'un petit nombre de salariés ont cette compétence dans l'entreprise et je développe des compétences individuelles qui sont finalement peu partagées ou bien est-ce que je développe principalement des compétences métiers c'est-à-dire qui sont partagées assez largement par des catégories si je faisais un petit pareto je dirais compétences d'experts compétences partagées par moins de 20% des salariés compétences métiers partagées par entre 20 et 80% des salariés et compétences communes des compétences qui sont partagées par plus de 80% des salariés d'ailleurs c'est une question qui est toujours très intéressante à se poser c'est est-ce qu'il existe dans l'organisation des compétences c'est-à-dire une lecture de la culture d'entreprise à travers la notion de compétences est-ce qu'il existe des compétences qui sont partagées par plus de 80% des salariés par exemple est-ce que 80% des salariés partagent la culture du produit ou du service et sont capables d'en maîtriser les tenants et les aboutissants et voire de l'expliquer est-ce que 80% des salariés maîtrisent l'environnement qui est le leur l'environnement dans lequel ils interviennent et on comprenne les évolutions etc. est-ce que 80% ou plus des salariés partagent des outils communs etc. et on peut voir ici des modèles d'entreprise je pense au toyotisme ou d'autres qui considèrent que plus les compétences sont partagées plus l'organisation est efficiente plus elle est efficace et qui travaillent dans cette logique là alors les compétences partagées permettent de garantir des effets d'organisation et rendent finalement l'organisation moins dépendante des salariés individuellement quand on est dans une logique de compétences d'experts et que les compétences clés stratégiques de l'entreprise se situent au niveau des experts on a évidemment une génération de divas et on a aussi un risque une fragilité si jamais on perd ces experts là donc c'est une grille de lecture de ce que l'on fait en formation c'est à dire de quelle manière on contribue par le développement des compétences et le choix que l'on a fait sur les compétences à développer à façonner la culture d'entreprise on a aussi une grille de lecture sur les certifications obtenues qui peut se lire depuis les infos formation c'est à dire quels sont les salariés qui ont pu être certifiés dans quel domaine etc et si on a un organigramme des compétences on a des outils de lecture des compétences on a des organigrammes de remplacement on sait potentiellement quels sont finalement les parachutes ou les assurances dont peut bénéficier l'entreprise alors ça c'est le capital compétence de l'entreprise on a la gestion des flux quand je disais tout ce qui bouge alors suivant que l'on souhaite d'ailleurs que ça bouge un petit peu plus ou un petit peu moins est-ce qu'on souhaite fidéliser est-ce qu'on souhaite encourager la mobilité interne est-ce qu'on souhaite comme chez Schlumberger que chacun ne reste que deux ans en fonction et puis passe à autre chose est-ce qu'on souhaite encourager les mobilités externes parce que le flux est insuffisant ou au contraire est-ce qu'on considère qu'il est trop abondant on veut fidéliser un petit peu plus et puis quels sont les volumes d'intégration et comment on accompagne tout ceci on peut se donner ici des indicateurs évidemment qui sont des indicateurs RH mais la formation contribue à tout ceci de manière évidente et puis on a les impacts de contexte que j'appelle ceux qui vont permettre de créer un contexte favorable à la mise en oeuvre des compétences des salariés à favoriser l'engagement dans la formation elle-même mais aussi dans le travail avec les questions et notamment la politique de santé on va la retrouver là pourquoi je crée un contexte parce que je mets les salariés en meilleur confort de travail parce qu'ils maîtrisent les risques santé ou tout simplement parce qu'ils maîtrisent parfaitement leur fonction et leur poste de travail et que du coup je réduis le stress lié à la peur de l'échec de la peur de ne pas y arriver dans une approche RPS toute action d'adaptation est potentiellement une action de protection de la santé au travail par la réduction du risque d'insuffisance ou d'incompétence ou de non atteinte de ces objectifs etc. je vous rappelle une décision de la Cour de cassation concernant une grande entreprise du Cap 40 française suite à un suicide de salarié disant que la responsabilité de l'entreprise a été retenue sur un seul motif la personne a été insuffisamment adaptée à sa fonction et en gros elle était sur un poste qu'elle ne maîtrisait pas et on a considéré que ça a pu influer sur sa décision donc à la limite l'intégralité des actions de formation qui permettent aux gens de travailler sereinement pourrait être rangée dans la politique de santé l'accompagnement de projets personnels qui fait partie de la politique sociale et puis l'impact aussi de la formation sur les relations sociales et les consensus que l'on arrive ou pas à créer dans ce domaine là alors on a ici un certain nombre d'indicateurs qui peuvent être alimentés par la formation elle-même d'autres qui se retrouvent à l'intérieur de la politique ressources humaines vous le savez choisir c'est renoncer et donc je vous ai proposé le premier choix qui a compté vraiment en livrant d'ailleurs à votre sagacité une petite question subsidiaire vous avez le serpent vous avez Ève vous avez la pomme vous avez Dieu qui a créé tout ça vous avez Adam au final Adam croque la pomme et ils sont chassés du paradis qui est responsable le pommier qui a fourni les pommes la pomme elle-même le serpent qui a poussé Ève Ève qui a fait la proposition ou bien Adam qui l'a acceptée il vous faudra choisir et le tableau de bord je pense qu'il faut renoncer à en faire un outil totalement partagé notamment si vous lui donnez l'ampleur que je vous propose là l'ensemble des indicateurs peuvent être des outils pour le service formation mais par contre il doit y avoir une différence entre les outils de gestion et la communication qui doit se faire sur quelques indicateurs clés et préférentiellement à mon avis sur les objectifs et sur les résultats pour générer une culture de finalement non pas la consommation de formation mais l'association systématique de la formation à un objectif une validation de ses objectifs une mesure de ses objectifs plutôt que de s'intéresser au produit lui-même et à ce petit jeu on pourrait se poser ici je vous laisse construire les réponses puisqu'ici les réponses sont évidemment éminemment contextualisées mais si je prends les dirigeants l'ADG le DRH le DAF bon contrôle de gestion enfin bref tous les gens qui prennent des décisions qui impactent la formation si je devais limiter à 3 à 5 parmi la batterie d'indicateurs possibles ceux dont eux ont besoin de leur point de vue lesquels je leur montrerai qu'est-ce que je leur donnerai sans doute pas les volumes produits les nombres d'heures réalisées les domaines de formation etc. c'est-à-dire ce que l'on a fait pendant des années alors lesquels les performances économiques l'optimisation financière par la formation l'impact social que l'on a réussi à atteindre les succès marquants de l'année etc. bon à votre bon cœur mais je pense qu'au-delà de quelques indicateurs clés bien choisies et bien ciblées tout le reste c'est du brouillard qui va finalement embuer le message alors on pourrait se poser la question vis-à-vis du management de quels indicateurs ont-ils besoin de la part pour les représentants du personnel alors il est vrai qu'il y a toujours une information normée vis-à-vis des représentants du personnel mais c'est pas parce qu'il existe une information normée que ça empêche de construire une communication personnalisée dans laquelle on peut rajouter bien évidemment tout ce que l'on veut et qui va au-delà de la norme on n'est pas obligé de rester sauf si on y trouve intérêt dans les débats traditionnels avec les représentants du personnel et enfin avec les partenaires dans un objectif de développement de la qualité quels sont les échanges d'informations dont on a besoin pour pouvoir améliorer la qualité des actions que l'on met en place alors conclusion un tableau de bord c'est un outil qui peut permettre de piloter d'une part l'efficience du service formation c'est-à-dire la manière dont sont optimisés les moyens à disposition du service l'efficacité économique l'impact économique et l'impact social de la formation mais qui permet aussi de piloter les acteurs internes et externes en partageant certains indicateurs et certainement pas la totalité merci beaucoup désolé Philippe si j'ai été un petit peu long merci à ceux qui ont suivi cette présentation jusqu'au bout et ceux qui l'écouteront en replay merci Jean-Pierre de cet éclairage un peu innovant sur les tableaux de bord qui permet de prendre de la hauteur par rapport aux simples actions de formation qu'on a effectivement comme tu l'as souligné l'habitude de regarder qui est d'un point de vue comptable sur les actions elles-mêmes et pas sur le résultat ça fait prendre conscience que la formation elle a quand même bien comme objectif de changer les gens et d'avoir un impact sur le fonctionnement de l'entreprise et sur le bien-être aussi des salariés ça nécessite bien évidemment d'avoir une grande connaissance du fonctionnement de l'entreprise de son organisation de sa stratégie de ses enjeux de ses clients de ses difficultés c'est tout le côté passionnant de la formation qui regarde un petit peu de l'autre côté de la porte voilà parmi ceux qui sont encore parmi nous parce que l'horaire est un peu tardif par rapport à d'habitude est-ce que vous avez des questions non ? David ? François ? Non, non D'accord Ok Non plus Très bien Merci Jean-Pierre c'était oui une question Valériane Non, non je m'interrogeais un petit peu je me disais qu'effectivement c'était une ouverture intéressante et qu'en même temps très clairement c'est quelque chose qui n'est pas facile à appliquer et trouver des éléments concrets dans ce que nous a présenté la Jean-Pierre en fait je dirais c'est une introduction et une ouverture mais qui ne permet pas encore enfin qui ne nous donne pas les outils directement bien sûr derrière mais ça amène des réflexions intéressantes en tout cas je pense qu'on va d'ailleurs n'est-ce pas David transmettre ça à notre contrôleur de gestion pour je pense s'ouvrir notre responsable du pilotage pour voilà je pense que pour ouvrir les réflexions globalement sur sur effectivement le pilotage d'un d'une entité de formation comme la nôtre voilà merci en tout cas si vous n'avez pas une vision partagée par exemple de ce qu'est l'investissement en formation avec les gens qui s'occupent du contrôle de gestion ça peut ça peut mais ça peut être problématique et par rapport à ce que vous dites sur la dimension opérationnelle les entreprises où finalement on migre vers une manière un petit peu différente d'appréhender les questions de formation bien évidemment tout ceci se fait de manière progressive en instillant quelques indicateurs supplémentaires à ceux qui traditionnellement ont été utilisés et en faisant petit à petit disparaître ce qui constituait des références habituelles il ne s'agit pas de faire un grand soir merci Jean-Pierre effectivement c'est quelque chose qui peut être un peu déroutant cette vision des choses même si elle paraît particulièrement pragmatique et objective mais c'est vrai que dans un contexte qui est le nôtre en France où la formation a été réglementée sur la dépense ça peut paraître étonnant alors que dans un contexte anglo-saxon qui est plutôt habitué à demander du résultat et à le mesurer plutôt que de la quantité d'action le née ça pourrait paraître plus naturel voilà mais on se rend compte là effectivement qu'on a un peu de chemin à faire et un point de vue et une orientation avoir un regard sur le résultat de la formation qui est à changer plus que sur le tableau de bord lui-même où on peut trouver les indicateurs encore faut-il savoir où les chercher merci à tous les auditeurs et participants de C'est Lording Happy Hour de cet épisode-là je vais reprendre la main pour vous donner voilà nous avons rendez-vous pour vous Philippe tu m'entends c'est David je voulais rebondir sur ce qu'a dit Valériane la difficulté c'est de faire bouger les lignes parce qu'effectivement on est en France et les choses sont ancrées sur du volume sur de la donnée économique donc ça c'est très compliqué à faire bouger et donc je rejoins ce que disait Jean-Pierre en disant il faut y aller doucement et puis faire évoluer les choses pas à pas tout à fait il y a un changement de culture et de point de vue sur l'efficacité de la formation sur les résultats de la formation qui ne peut pas se faire avec un simple tableau de bord voilà donc comme d'habitude d'ici demain vous verrez vous retrouverez par mail sur votre application et sur le site la vidéo de cet épisode avec le support de Jean-Pierre ce qui vous permettra de le regarder à tête reposée pour ceux qui ne pouvaient pas être là avec nous ce soir de le regarder à l'heure qu'il arrange le plus et puis voilà ce qui nous attend pour les deux prochains épisodes le 7 mars un petit zapping de la formation ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait et puis pour le 21 mars la fin des universités d'entreprise c'est on vous en dira un petit peu plus sur ce titre un peu racoleur voilà qui est un sujet qui est tout aussi intéressant où on verra un point de vue un peu différent sur ce qu'on a l'habitude de voir sur les universités d'entreprise alors comme on a plus le plaisir d'être ensemble mais ce qui donne le plus de souplesse et bien on va trinquer chacun de son côté je vous souhaite une bonne soirée je remercie encore Jean-Pierre de sa contribution qui était enrichissante et qui nous fait prendre un peu de hauteur voilà bonne soirée à tous et puis à la prochaine fois pour les longues happy hours bonne soirée bonne soirée merci au revoir et puis à la prochaine fois on va trinquer